et bien bonjour tout le monde c'est maca désolé de vous retrouver dans ce genre de position mais bon il fallait pas le choix il est enfin temps de vous présenter le clavier le black widow chroma version 2 qui est enfin arrivé chez moi ça a été fastidieux qu'il arrive jusqu'à chez moi mais bon je vous préviens mes unboxing sont pas de vous parler de spécificité ou quelque chose comme ça vous savez depuis que j'ai fait des banques c'est moi je parle pas trop de ça c'est juste pour vous montrer le packaging ce qu'il ya dedans montrer le clavier montrer comment c'est fait à l'intérieur c'est tout donc on va commencer à déballer rapidement je ne vais pas perdre de temps enfin je vais essayer je veux pas que la vidéo dure pendant trois quarts d'heure bon j'ai peur parce que quand j'ai reçu le carton le carton qui était emballé enfin le clavier quand il est un petit peu fracassé donc j'ai ouvert à la poste finalement non il se porte bien donc directement sur l'écouté c'est que ça d'accord il t'offre une il t'offre une touche il t'offre une touche c'est déjà pas mal donc là j'imagine qu'il ya toute la paperasse du clavier comme d'habitude ce n'est pas amusant c'est pas la meilleure position pour déballer un clavier mais bon c'est pas excessivement grave voyons voir je déballe envers vous comme ça vous voyez bien je vais essayer d'accord ils ont caché les câbles là dedans pourquoi pas les câbles sont aussi gros que sur mon ancien clavier et ils sont tressés aussi enfin pas sur mon ancien clavier mais ceux-là ils sont tressés donc c'est plutôt pas mal j'imagine que c'est du usb 3 je ne vais pas rentrer dans les détails hop allez j'enlève le carton ah bah d'accord d'accord la mousse était en dessous pourquoi pas bon bon ça ça s'en va ça aussi de la mousse encore de la mousse un petit bout de plastique pour protéger le clavier il est beau il est classe quand même il est très très classe comparé à mon ancien clavier bon ça c'est des prises ça c'est la mousse j'imagine ah purée ah c'est tout doux et tu le fils comment parce que c'est mignon mais il n'y a pas de d'accord parce que sur l'ancien clavier que j'avais le cyborg v7 il y avait deux espèces de d'épingle pour le fixer mais là tu mets comme ça n'importe où ah d'accord le truc il était monté donc c'est bien donc le truc était monté donc ça c'est quoi ça ça m'interpelle ce truc qu'est ce que c'est que ça remove to demo ok c'est une démo de c'est pour savoir comment il est la sensibilité de la touche j'imagine hein tu veux bien sortir de... ouais voilà oh il y a un dessin laser dessus c'est mignon comme tout je peux l'enlever ce truc ou ça se passe comment qu'est ce que c'est que ça oh ça s'allume ça s'allume d'une couleur bleu bleu donc c'est pour savoir un petit peu la sensibilité de la touche hein j'imagine il n'y en a plus rien de moi alors par contre mousse aimantée d'accord mais bon mousse fragile je pense bon voyons voir il est moins haut que mon ancien clavier et euh... attendez parce que s'il y a pas des trucs qui sont montés non mais même même les pieds montés enfin les je sais plus qu'on appelle ça les petits pieds derrière il est moins haut ah c'est agréable bon je pense qu'il fera un peu moins de bruit quand même que mon ancien clavier attendez ah quoi que c'est mitigé hein c'est mitigé c'est très mitigé donc voilà le fameux clavier que j'attendais depuis un bon moment enfin non en tout cas la mousse elle est généreuse hein tu peux poser le coude tu vas pas avoir mal hein et euh... franchement la sensibilité de la touche moi j'aime bien contrairement à mon ancien clavier j'ai que 5 macros du côté gauche bon les macros euh... honnêtement les macros là je les utilisais pas euh... je suis pas utilisé les macros de base donc euh... voilà par contre ce qui va me perturber comparé à mon ancien clavier que vous voyez là il y avait un... une panel de touches qui était intéressant sur tout le côté là enfin pour monter le volume et tout ça tout ça voilà bon c'est pas grave je vais faire sans mais je vois qu'ils sont aussi là donc il va falloir certainement se jouer avec la touche Fn qui doit être quelque part voilà ici j'ai pas trop l'habitude mais bon c'est pas excessivement grave enfin voilà c'est une vidéo pour vous présenter rapidement le nouveau clavier que j'ai et je voulais juste remercier à tous ceux qui ont participé de tous les achats que j'ai depuis que je stream grâce à vous j'ai pu acheter des choses mais juste merveilleuses qui m'aident beaucoup donc merci une fois de plus à tout le monde qui contribue à... au fait que je puisse acheter tout ça donc voilà merci beaucoup tout le monde et passe une bonne soirée Ciao !